Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Nico Derrico, ce Magical World, on est sur PS5. Je remercie encore une fois l'éditeur pour l'envoi du jeu. On va commencer tout de suite. C'est une vidéo découverte, mais sachez qu'en fait le jeu, c'est un peu un mélange entre Donkey Kong Country et Crash Bandicoot. C'est ce genre de jeu un peu. En termes de moteur graphique, on est sur l'Unreal Engine et on a un mode qualité ou certainement résolution. Certainement performance, alors là c'est réglé comme ça. On va laisser comme ça pour la vidéo, moi je verrai de mon côté après si je change ou pas. Mais j'ai peur de changer parce que si je change, j'ai peur que ça fasse déconner la capture. Donc on va y aller comme ça. On va découvrir le jeu, on va se mettre en mode normal et on peut jouer à deux surtout en coop à ce jeu. On va le découvrir. On va y aller comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 C'était pas très compliqué. Après, c'est le premier niveau. C'est normal. Mais c'est plutôt... Après, c'est le Unreal Engine. Donc, voilà. C'est plutôt joli, franchement. Les musiques sont sympas. Les musiques, elles ont été... composées par quelqu'un de... J'ai oublié son nom. Je suis désolé. C'est quelqu'un qui est assez connu, en plus. Qui a bossé sur d'autres jeux et tout. Mais là, j'ai oublié son nom. Ça doit être un checkpoint. Voilà, donc, ouais. J'ai bien une touche pour... pour jeter des choses. Ah. C'est pas mal, ça. Donc, on a aussi des animaux. Ok. Ça, c'est un jeu qui va pouvoir être sympa à faire avec... Avec Ewen, aussi, ça. En coop. Ça peut être sympa, aussi. Je sais pas à quoi servent tous ces trucs. On va les ramasser. S'ils sont là, c'est qu'il faut les ramasser. Vous voyez, les ennemis, c'est comme dans beaucoup de jeux de ce type. Ils servent pas à grand-chose. Attendez. On va aller voir. Y'a pas de trucs cachés, là ? Non. Vous voyez, quand je vous dis un peu crash-bond d'écoute, c'est parce qu'on a aussi, voilà, des phases comme ça. Et ça, ça ressemble beaucoup plus à crash-bond d'écoute. Des phases en 3D, comme ça. Donc, c'est vraiment un... Un mix entre tous ces jeux. Y'a un chemin par là. On va aller voir. Ah ! Trouver la clé, d'accord. Merde. Attends, on va y retourner. Ah ! C'était pour regarder le crapaud. J'avais pas vu que ça servait à ça. Elle est là. Oh là là. Je l'ai eu sur le fil. Mais je l'ai eu. Faut faire attention parce que forcément, viser avec cette perspective-là, c'est un peu plus compliqué. Mais non, en plus, c'est super fluide et tout. Je sais pas ce qu'apporte l'autre mode. Peut-être qu'on est à 120 FPS avec l'autre mode. Et que du coup, la résolution est un petit peu moins élevée. Mais moi, si ça reste comme ça en mode qualité, je vais rester en mode qualité. Et là, on va avoir certainement un compteur comme dans Rayman. En tout cas, ouais. Tout ça, c'est vraiment fortement inspiré. Bon, on est pas mal. Écoutez, ce premier niveau était plutôt sympa. On a tout trouvé, visiblement, dans celui-là. Allez, on va en faire un deuxième, je pense. Et puis, on s'arrêtera là. Pas trop vous en montrer non plus. Le but, c'est que vous découvriez le jeu vous-même. Ah, les effets de pluie et tout, c'est pas mal. Non, franchement, visuellement, le jeu, je le trouve très joli. Il n'y a rien d'original dans la construction, dans le gameplay, dans tout ça. D'accord. La gueule de la guêpe. Mais franchement, non, c'est... Il y a des petits yeux, là-bas, dans le truc, vous voyez. En plus, les yeux, ils bougent. Ah, ils viennent de se fermer. On va alterner, comme ça, gameplay 2D, 3D. Je ne m'écrase pas, on ne fait pas le con. On peut sauter sur les murs. Il y a des sons dans la manette, toujours. Il y a un truc à récupérer, là-haut. J'aimerais bien y aller. Hop. On va essayer de faire ça bien. Je pense que cette année, on fera une vidéo bilan à la fin de l'année. D'ailleurs, j'en fais généralement une tous les ans. Mais cette année, ça aura quand même été une super belle année pour moi. Sur la chaîne. Entre l'évolution de la chaîne, le nombre d'abonnés et tout. Et le nombre d'éditeurs qui m'ont fait confiance, qui m'ont envoyé des trucs. Les partenaires qui m'ont envoyé des consoles, des objets. Même si, pour certains, aujourd'hui, c'est terminé, on va dire. Ils l'ont quand même fait à un moment. Ça aurait été une année assez folle. Je ne me serais jamais attendu à ça, honnêtement. Bon. Voilà. C'est ça que je veux faire. Je n'y arrivais pas. Je ne me serais jamais attendu à ça, honnêtement. C'est assez fou. Ah, oui. Je suis un peu con, moi. Il y a un truc, là. Le con. Pourquoi tu sautes dans le mauvais timing ? Ah, putain. Je vais la faire à chaque fois, hein. Oh, là, là. Je suis mauvais, je suis mauvais. On va y arriver, hein. On va y arriver, on va y arriver. Allez. Oh, là, là. Je suis nul. Oh, putain. J'avais oublié, ceux-là, il va falloir sauter sur le dos. Non, mais on va y arriver. Après, 20 essais. Non, mais c'est parce que là, je suis particulièrement mauvais. Oui, c'est pour ça, hein. Bon. Est-ce qu'on ne laisserait pas tomber pour les biens de la vidéo, quand même ? Oh. Ça y est. D'accord ? Ce n'est pas ça que je voulais faire. Pas du tout. Oh, là, là, mais... Là, encore une fois, ce n'est pas ce que je voulais faire, mais j'ai appuyé... Je n'ai pas appuyé dans le bon tempo sur la touche, et du coup... Comment on fait ? Il y a un truc, là. On va aller voir. Ce qui se cache là-haut. Un gros coffre. Après, tout ça, je ne sais pas à quoi ça sert, pour le moment. On va essayer d'être un peu moins mauvais, quand même. Ce serait pas mal. Parce que là, c'est mauvais, c'est mauvais, quand même. Mais non, mais... Timing. Voilà. Bon. On aura réussi à se dépatouiller un peu de ça. Après, vous l'avez vu. Ce n'est pas... Si facile que ça, quand on ne fait pas attention, malgré tout. On peut vite se faire avoir. Merde ! Il y avait la pièce là-haut. Je voulais choper la pièce en haut. Ouais, je n'ai pas réussi. Ouais, je pense que là, c'est... Ouais, c'est mort. Une fois qu'on n'a plus l'oiseau, c'est mort. Bon, on n'aura pas le 100% dans ce niveau, écoutez. C'est pas grave. Oh, il me casse les bonbons, lui. Hop, là, je pense qu'il faut se laisser tomber, évidemment. Je tombe pile sur lui. Il y avait combien de chances pour que ça arrive ? Vous voyez, des fois, par exemple, là, je voulais sauter, faire ça. Il sort le... Il sort la voile. Un truc là-haut. Un truc là-haut. C'est bien que je récupère un cœur, histoire de ne pas crever encore. Mais visuellement, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Après, c'est... C'est pas forcément super original, mais... J'aime beaucoup. Après, c'est un moteur graphique que j'aime plutôt bien, donc... D'ailleurs, je me posais la question dans Starship Troopers, mais... C'est aussi l'Unreal Engine. Après, je ne sais pas quelle version, moi. Ok, donc lui, il peut manger. Ah oui. Il les mange et il les recrache. D'accord. Pas mal. Efficace. Efficace. Hop. Ouiiii. Ouais, c'est joli. On arrive à la fin du niveau. Mais c'est plutôt joli, effectivement. Après, j'imagine qu'il y aura des mondes différents, des biomes différents. Mais bon, il n'y aura pas plus loin. Je ne vais pas vous en montrer plus. On n'aura pas eu les clés cette fois. Après, tout ça, c'est vraiment des trucs à collectionner. Ça n'apporte pas grand-chose de plus, quoi. On va s'arrêter là. Je ne me trompe-t-il ? Deux mangoustes, mes chers amis, bienvenue dans le meilleur atelier de l'île. Ce bon vieux rivard et son assistant, elle, sont à votre service. Elle, salut nos visiteurs. Il doit être timide. Ne faites pas attention à cette vieille bête. Nous ne voyons pas souvent de mangoustes sur cette île. Oui, rivard, qu'avez-vous ici ? Tout ce qui pourrait être utile à des aventuriers comme vous. Des potions, des familiers indispensables au voyage. Et même des véritables cartes au trésor. Et tout est garanti. L'équipement neuf ne ferait pas de mal. Ouais, et une réduction non plus. Quel petit malin, voyons ce que j'ai à vous offrir. Ok, donc là, c'est un magasin. C'est vrai que j'ai lancé le niveau, je me suis gouré. Ouais. Ah, et les familiers, on les a là. On peut les invoquer. Là, je n'en ai pas sur moi, d'accord. Mais on pourrait... Écoutez, on va retourner sur la carte. Oui. Vous voyez où s'aboutit qu'à lui, du coup. Ah, camp. Atelier, d'accord. Bon, effectivement, il y a des petits temps de chargement, mais ils ne sont pas non plus... Qu'à des montures. Et là, vous pourriez trouver des vues de notre île, des oeuvres anciennes, de la musique ou des pièces. Bonne chance. Ouais, ok. Et dans les montures. Ça, ça vaut trois pièces, d'accord. Donc, c'est à ça que ça sert, les parchemins, et puis les petites fées, les petits trucs, d'accord. Ok. On va se casser. Dans le camp, j'ai vu qu'il y avait autre chose. Ça, c'est ce que j'ai trouvé, j'imagine. On va regarder, et puis on s'arrêterait là-dessus. Ouais, bon, là, c'est vrai que, voilà, pour afficher un menu, c'est un petit peu long, c'est vrai. Mais bon, c'est de l'optimisation. Après, tout ça, c'est sûrement pas un très gros studio, donc on ne voit pas non plus... Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. C'était plutôt sympa. Honnêtement, si vous avez un enfant avec qui vous pouvez jouer en coop, ou n'importe, même vous, si vous aimez ce genre de jeu, si vous avez aimé les Rayman Legends, Origins, si vous aimez Crash et tout ça, je pense que c'est plutôt un bon jeu. normalement, il est vendu aux alentours de 30 euros, tout ce que j'ai vu sur le site de ce qu'ils m'ont dit. En tout cas, après, quand j'ai eu la clé. Donc, à vous de voir. C'est disponible aussi sur Switch et sur Xbox Series. Donc, voilà, c'est à vous de voir. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501